d'abattoir végétal, donc maintenant la vidéo pour création de produits de zéro. Donc pareil, nous sommes au tableau de bord, nous allons directement vers la page produits, section produits, et là on a l'option soit tout en haut ajouter un produit, soit tout simplement ajouter le produit ici. Donc ça revient au même, cliquez là ou cliquez là, donc partons sur celle-ci. Donc dès que vous ajoutez un produit, une nouvelle page, une nouvelle fiche produit se crée complètement vide pour l'instant. Donc vous pouvez mettre le nom d'un nouveau produit, New Moon, par exemple. Ensuite, vous pouvez rentrer un descriptif si vous souhaitez. Vous pouvez également, enfin, pas vous pouvez, mais même vous devez choisir quelle catégorie le produit fait partie. Ça c'est important parce que les catégories permettent au produit d'être inclus directement sur les différentes sections du site. Donc vous choisissez si c'est un entrée, un plat, un dessert, un brunch ou un drink. Et si c'est un drink, choisir un drink, et l'option aussi chaud et froid si on souhaite. Donc il y a toute l'option, si c'est un produit épicerie, donc vous choisissez celle qui correspond, donc supposons que là il s'agit d'un plat. Ensuite, pour les étiquettes produits, vous avez aussi la possibilité de rentrer des étiquettes produits, aussi utiles pour trier les produits dans le site. Vous pouvez cliquer ici et voir quelles sont tous les étiquettes utilisées. Donc je vous conseille à nouveau de choisir, donc là si on est dans plat, supposons on est dans plat, on choisit plat aussi. Pour la suite, attributs on n'utilise pas. Images produits, c'est l'image principale du produit, donc celle qui va apparaître sur la page. Galeries produits, c'est les images secondaires, donc c'est-à-dire sur la page produit, tu peux avoir une image principale et puis d'autres vignettes avec d'autres angles ou avec des compléments d'informations sur le produit. Donc voilà, images secondaires. Et ensuite, donc la partie la plus importante, disons, donc description courte, c'est toujours utile, il faut toujours entrer. C'est une petite description, donc c'est souhaitable que ce soit deux, trois lignes maximum et qui se situe à droite du produit. Et là, c'est les définitions du produit en lui-même. Donc ici, vous avez des options produits simples, groupés, externes ou variables. Vous avez juste à vous préoccuper avec les simples et variables. C'est les seuls qu'on utilise sur le site. On n'utilise pas de produits groupés ni de produits externes. Produits simples, c'est ceux qui n'ont pas de choix à être faits. Donc, il n'y a pas de menu déroulant où vous choisissez, par exemple, quand on achète un t-shirt, on choisit si c'est la couleur du t-shirt ou la taille du t-shirt. Ça, c'est des variations. Donc là, pour nous, les produits simples sont ceux où il n'y a pas de choix à faire. Tu sélectionnes juste le produit et tu achètes. Et les produits variables sont ceux où, par exemple, il faut que la personne choisisse la boisson qui accompagne ou sinon il faut qu'elle choisisse si la pancake, c'est une pancake, je ne sais pas, genre matcha ou pas. Ça peut être aussi une variation. Je pense que vous avez comme variation chaud et froid. Je pense que c'est une des variations que vous avez sur l'été, par exemple. Donc, voilà. Donc, le produit simple, on va commencer par celui-là parce que c'est le plus simple. Donc, il suffit de rentrer le tarif régulier. Donc, c'est le prix du produit. Donc, par exemple, 10 euros. Vous pouvez aussi choisir un tarif promo. Donc, par exemple, dire qu'il est à 8. Et dans ce cas-là, si vous le sauvegardez tel quel, il va partir du principe que le produit, il est directement en promo. Si vous souhaitez définir une plage de date dans laquelle le produit va être en promo, du coup, il faut cliquer sur planifier. Et du coup, sélectionner de quel jour à quel jour le produit est en promo. Et en dehors de ces dates, il sera au tarif régulier. Donc, voilà. L'état de la TVA a déjà été défini. Donc, vous pouvez choisir si c'est... La plupart est taxable de vos produits. Mais c'est possible qu'un jour, vous avez un produit non taxable. Dans ce cas-là, vous ne sélectionnez aucune, par exemple. Et la classe TVA, ça a été choisie aussi. Donc, c'est épicerie ou restauration ou boisson ou box. Donc, là, c'est différentes classes TVA que vous avez. Coupons, vous n'avez pas besoin pour le moment, pas pour des produits. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout ce dont on a besoin. Pour l'inventaire, vous pouvez définir ici la gestion de stock. Donc, si c'est un produit à nombre défini, vous pouvez cliquer et choisir la quantité en stock de ce produit-là. Et vous pouvez même autoriser des commandes en réapprovisionnement. C'est-à-dire même quand il n'y a pas le produit, les gens peuvent quand même le précommander. Donc, là, autoriser, mais notifier le client que du coup, peut-être, il va attendre un peu plus ou quelque chose parce que c'est en réapprovisionnement. Ou juste autoriser et même pas prévenir le client. Mais du coup, vos équipes sont prévenues. Donc, voilà. Et le seuil de stock, c'est à partir de combien de produits ils avertissent que le produit, c'est en stock faible. Donc, ça, à nouveau, c'est plutôt pour vos équipes, en fait, internes. Pour aider dans la gestion des produits. Donc, voilà. Parfait. Et ça, c'est normalement, c'est tout. Donc, ça, c'est tout. Produit lié, il n'y a pas besoin. Avancé, il n'y a pas besoin. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer maintenant la deuxième partie. Donc, le cas des produits variables. Donc, si on choisit un produit variable, automatiquement, vous voyez qu'ici, il y a variation qui se crée, variation étant une autre option. Donc, si vous cliquez directement sur variation, il va vous dire que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a aucun attribut qui a été défini. Et attribut, c'est tout simplement, par exemple, la couleur ou si la boisson est chaude ou froide. C'est, en fait, les variations qui vont avoir lieu. Donc, si on va à un attribut, et on peut directement choisir, on peut même en ajouter une nouvelle. Attribut personnalisé, ajouter. Et donc là, on peut choisir, par exemple, on va mettre test couleur ou test, je ne sais pas, chocolat, visible sur la page produit et cliquez bien sur utiliser pour les variations. Et là, à droite, comme le texte indique, vous allez rentrer les valeurs séparées par une barre verticale. Donc, par exemple, test chocolat, on va voir l'option entre chocolat noir, chocolat blanc et chocolat au lait, par exemple. Donc là, une fois qu'on enregistre, voilà, on va dans variations. Et maintenant, on a la possibilité d'ajouter des variations. Vous pouvez automatiquement cliquer sur créer les variations pour tous les attributs. Et quand vous sélectionnez aller, automatiquement, il va créer tous les jeux. Donc là, bien sûr, on a juste une variation, on en a juste chocolat. Mais supposons qu'il y avait chocolat et en même temps une variation de taille. C'est-à-dire, je peux prendre un petit chocolat au lait ou un grand chocolat blanc. Dans ce cas-là, la création de variations fonctionne aussi. Donc, je peux vous montrer, je vais peut-être vous montrer directement. Donc là, si on rajoute boisson chaude, par exemple, ajouter. Donc, dans boisson chaude, on peut mettre, donc là, il y a toutes les options. Choco chaud, lait d'avoine, thé du moment. Donc ça, c'est des variations qu'on a déjà créées pour reproduire. Donc ça, on peut juste mettre là, utiliser pour les variations, enregistrer. Et du coup, quand on clique sur les variations, créer les attributs. Fait OK. Et voilà, trois variations ajoutées. Et là, automatiquement, les variations au chocolat noir, blanc, au lait. Et quand on clique dessus. Donc voilà, vous pouvez choisir une photo. Donc là, c'est dans le cas où vous voulez une photo spécifique pour cette variation. Donc supposons, il y a déjà une photo ici de base. Mais vous voulez que le chocolat blanc, la photo qui apparaît à gauche, soit une photo de chocolat blanc. Donc de ce cas-là, il suffit de cliquer dessus et de choisir une photo de chocolat blanc. Si vous n'avez pas de photo, cliquez ici. Vous pouvez choisir à partir de votre ordinateur une photo. Ou juste faire un drag and drop là. Donc voilà. Ensuite, quels sont les autres éléments ? Il y a le tarif, à nouveau le tarif, le prix ou le prix promo. N'oubliez pas de planifier si jamais le prix promo ne s'applique pas tout de suite sur le produit. Les poids et les dimensions, vous n'avez pas besoin d'utiliser parce que c'est tout en click and collect pour le moment. La classe TVA, tout ça, on a vu précédemment. Donc vous choisissez quelle classe TVA ce produit appartient. Vous avez aussi l'espace pour la description tout de suite ici. Si jamais vous voulez gérer le stock, à nouveau, il suffit de cliquer et d'indiquer le stock. Si jamais il n'y a pas de stock à être géré, c'est-à-dire produit infini, il suffit de décliquer, de sélectionner, gérer le stock. Donc à nouveau, ça, ça peut être fait au niveau de chaque variation. Donc chocolat noir, ça peut être un prix avec un stock et une classe TVA spécifique. Mais par contre, chocolat blanc, lui, a d'autres éléments appliqués. Donc voilà, à chaque fois que vous rajoutez un produit, juste pensez bien à bien remplir toutes les informations, surtout prix et éventuellement stock de chacun de vos produits. Tout est bon. Une fois que vous avez tout rempli, il suffit de cliquer soit sur enregistrer le brouillon, soit sur Publier pour mettre en ligne. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo.